... Derrière cette fierté, il faut avoir les conditions, les conditions qui peuvent vous encourager dans la meilleure dynamique. J'irais faire des propositions concrètes au président pour qu'on mette les jeunes filles dans les meilleures conditions, non pas pour leur donner de l'argent, mais pour qu'elles puissent effectivement être dans une structure qui leur permette de continuer à être des sportifs de haut niveau, de gagner leur vie, d'être nourries. Pour gagner une compétition, il faut se préparer. La Coupe du Monde, c'est demain. Une fois qu'il y a une date fixée, ça veut dire que vous partez contre tous les jours où les minutes se graignent. Donc nous devions continuer à nous préparer. On ne veut pas être figurants. En allant à la Coupe d'Afrique, on avait comme objectif d'être qualifiés pour le championnat du monde et deuxièmement de monter sur le podium. Les deux objectifs sont atteints. En allant à la Coupe du Monde aussi, c'est les mêmes objectifs qu'on s'est assignés. Il ne faut pas aller être éliminés dès le premier tour. Il faut aller jusqu'à la carré-dance s'il faut chercher une place en montant sur le podium. Pour ce faire, il faut se préparer. Pendant cette compétition, lors de la Cannes en Tunisie, plus précisément au Monastir, c'était le staff technique qui nous a beaucoup encouragés. Nous sommes partis là-bas avec un état d'esprit qui était la rage de vaincre. Sur le terrain, on devait se battre avec le cœur pour notre pays, pour la nation. C'est un état d'esprit qui nous a donné beaucoup de courage pour vaincre beaucoup de pays, tel que l'Angola par exemple. On a joué avec le cœur. Vraiment, c'était le cœur qui nous a beaucoup aidés pour le pays. Le mot de passe de notre TV, c'était dès l'entame, dès le début du match. On cassait tout, on jouait avec le cœur. On ne calculait rien parce qu'on n'avait pas de pression. C'était de jouer seulement avec le cœur, dès l'entame. Ça a été un projet bien mûri et bien défini par le staff technique. Les filles n'ont pas du tout de mérité. Le secret se base sur la performance. La sélection a été faite de façon très sélective, mais basée uniquement sur la performance. La performance individuelle qui compte beaucoup. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les résultats que vous voyez devant vous ne sont pas une surprise pour nous. Vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et nous, le travail qu'on a eu à faire, certes, on voulait avoir le titre, mais bon, on n'a pas le titre, on s'est maintenu à notre place. Maintenant, tout ce qui n'a pas marché, on va tirer des leçons à travers un travail du staff. Et avec le DTN, avec tous les membres du staff, on va tirer des leçons à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Merci.